bonjour alors aujourd'hui nous allons voir le dernier cours donc formation musicale 3e année alors on a étudié le canon de Pachelbel alors déjà qu'est ce que c'est qu'un canon et bien c'est quand on est plusieurs à jouer exactement la même partie mais de façon décalée donc un moyen très simple de s'entraîner à faire un canon c'est la chanson frère jacques vous pouvez vous amuser à chanter la chanson frère jacques en décalé autant de fois que vous voulez et vous allez voir que c'est un canon c'est ce qu'on appelle un canon donc là vous voyez on a trois parties du haut en clé de somme et une partie basse la partie basse elle va jouer toujours les mêmes notes donc c'est de la la si enfin disait la clé sol sol la et sans s'arrêter ce sera toujours les mêmes notes qui vont se répéter et ensuite par dessus ça on a trois violons qui vont jouer donc un canon donc on a le violon 1 qui démarre la mesure numéro 3 qui joue ce thème et ensuite à partir de la mesure 5 le le violon de harry joue exactement ce que vient jouer le violon 1 mais de manière décalée de deux mesures et donc si je continue et bien j'ai la même chose j'ai le violon 3 qui rentre ici à la mesure numéro 7 et qui joue sur le démarrage et là vous voyez les croches qui sont là arrêtent de mesures plus tard ici arrêtent de mesures plus tard ici les doubles croches même chose tout est décalé de de mesures donc il faut apprendre la partie basse est également la partie de jeu loin pour pouvoir les jouent en cadeaux la prochaine fois qu'on se verra alors on va parler un petit peu de la tonalité du alors ce morceau il est en vrai majeur donc ça veut dire que si j'écris une gamme de ré en commençant par arrêt donc ici j'ai un ton c'est bon c'est donc c'est un ton ensuite je veux encore un ton à contre mes fa par contre j'ai un demi ton donc là un dièse ensuite sol là je veux un mi ton entre fa dièse et sol j'ai un mi ton très bien là sol là un ton là ci un ton ensuite là je veux encore un ton donc entre ci et dos ça marche pas donc il faut que je le mette en dièse devant le dos et entre dos dièse et ré il me reste bien un demi ton j'ai toujours le même ordre un ton un ton un ton un ton un ton un à la clé on va avoir donc deux dièse à la clé le fa et le dos donc je vais les mettre à l'armure directement voilà fa et dos donc ici on commence par jeu la base et ici le dos attention fa et le dos Do, si, la, si, do. Attention aux failles dièze à la clé. Attention aussi aux do dièze à la clé, qui a été beaucoup brillé hier. Ensuite, on va s'amuser à jouer ça de manière décalée avec les camarades. Maintenant, nous allons parler des intervalles. Alors, j'ai demandé comment on trouve des intervalles de secondes. Pierces, quartes, sixtes et octaves. Donc, je vous invite à faire pause dans la vidéo, à chercher dans la partition ces intervalles. Et ensuite, je vais vous les indiquer en correction. Alors, on cherche donc premièrement un intervalle de secondes. L'intervalle de secondes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est deux notes qui sont conjointes. Donc là, il y en a famille sans méra, miré sans méra, rédo sans méra, etc. Là, je n'ai quasiment que des intervalles de secondes. Voilà. Sauf là. Mais ça, c'est que des intervalles de secondes. Je rappelle que pour un intervalle, il faut en trouver deux notes. Deux notes. Deuxièmement, un intervalle de tierces. La tierce, c'est très facile à repérer sur une partition parce que c'est l'intervalle où on va sauter une marche. Donc, si je vous la dessine. Voilà, une tierce. Vous voyez ? Là, je fais un moment plus de même tierce. Hop. Ça veut dire qu'à chaque fois, je fais une marche. Et là, je peux aussi faire cet intervallement-là. Soit avec donc des notes qui sont sur des lignes. À chaque fois, j'ai la ligne suivante. Soit des notes qui sont de mes intervalles. Donc, là, si je reviens sur ma partition. J'en ai une ici. Soit la ligne. Voilà. Est-ce que j'en ai à la base ? Je n'en ai pas à la base. J'en ai une ici, sur les deux premières croches du violon. Vous voyez ? J'en ai encore une ici, sur les deux croches du violon. La carte. Alors, attention la carte. Comme je dis, on compte toujours les tranches de pain du sandwich. Donc, il faut compter la première et la dernière note. Attention. Donc, par exemple, là, dès le départ, ré, la. C'est une carte. Ré, do, si, la. J'ai compté le ré. J'ai compté le la. J'ai compté les deux notes. Ça fait donc quatre. Ça, c'est une carte. Donc, attention, parce que souvent, il y a des confusions. Pareil. Ré, sol. Ré, mi, fa, sol. Ça peut monter, ça peut descendre dans les interneurs. Donc ça, pas de confusion à ce niveau-là. Voilà des jolies cartes. La sixth. La sixth, c'est comme une tierce, mais à l'envers. Donc, où est-ce qu'on en a vers Périn ? Là, voilà. Mi, do. Donc, si j'écris, je répartage. La partition. Si j'écris do, mi comme ça, c'est une tierce. Et c'est d'ailleurs une tierce majeure. Sauf que si j'écris mi, do comme ça, ça devient une sixthe. Mi, fa, sol, la, si, do. J'ai compté les tranches de pain. Sauf que une tierce majeure qui est retournée, ça me donne une sixthe mineure. C'est-à-dire que ça inverse. Donc, si je fais pareil avec une autre tierce, par exemple, ré, fa. Celle-ci, c'est une tierce mineure. Parce qu'entre les deux, il y a un mi. Et mi, fa, comme vous le savez tous parfaitement, il y a un mi, fa. Voilà. Si je la renverse, fa, ré, c'est une sixthe majeure. Je vous invite à aller jouer pour entendre le sum, ça produit. Si vous êtes pianiste, je vous les donne en même temps, vous guitariste. Enfin, l'octave. Les octaves ne sont ni mineures ni majeures. Les octaves, elles vont être justes. L'octave, c'est un petit peu compliqué à repérer sur la partition. Par contre, à l'oreille, c'est très très facile. Parce que ça veut dire qu'on retombe sur la même note. Donc, do, do, ré, ré, mi, mi, etc. Ce sont des octaves. C'est un intervalle qui est très 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 notable. Donc là, par exemple, ici, j'ai la, la. J'ai deux fois la même note à deux hauteurs différentes. Ré, ré, ré. Ça, ce sont des octaves. Voilà comment repérer les intervalles. Donc, je rappelle que vous devez savoir qualifier. C'est-à-dire dire si c'est mineure ou majeure. Les intervalles de seconde, tierce. Maintenant, vous savez les sixthes, du coup. Ensuite, la qualification des quartes et des quintes. Vous, vous connaissez les qualifications des justes. Il n'y a pas de carte mineure ou de carte majeure. Ça n'existe pas. Et les octaves, juste. Les autres intervalles. La septième et au-delà de l'octave, c'est-à-dire neuvième, dixième, onzième, etc. Il faut juste savoir les nommer. Et pour ça, il faut juste savoir compter. Ça suffit. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, le jeudi à 17h30. Cette fois-ci, sur Zoom. Sous-titrage Société Radio-Canada